Cet enregistrement est destiné aux personnes non-voyantes. Dans la série des livrets de Kipik de Paul Giraud, je vous propose Stop à la maltraitance. La partie musicale a été créée par moi au saxophone alto. Pour les personnes voyantes, je vous encourage à visionner ce clip et à le regarder jusqu'à la dernière image. Il ne dure que 5 minutes. N'hésitez pas à liker et partager. Ce n'est pas énorme, mais si cela peut aider ne serait-ce qu'une personne, nous aurions gagné. Vous trouverez ce clip sur la chaîne YouTube. Vous pouvez nous écrire à Nous répondrons à tous. Je vous souhaite bonne lecture. Paul Giraud Préface Motivée par un passé douloureux, il y a quelques années que j'ai commencé à réfléchir à la réalisation d'un clip visant à sensibiliser les personnes à l'importance de l'entraide. Il est si facile de tendre la main, mais si difficile pour la victime de la saisir. Si vous ne dites rien, les thérapeutes vous encouragent à en parler autour de vous. Mais lorsque vous vous décidez enfin de vous confier, tout peut sortir en cascade et vous pouvez être accusé de victimisation. La psychologie est un sujet sensible et complexe. A mes yeux, la seule façon de s'en sortir de manière véritable est de nous soutenir mutuellement. Les administrations ne sont pas toujours efficaces car elles ne disposent pas toujours des bons outils. Les victimes sont souvent des personnes qui semblent joyeuses, donc il ne faut pas se fier aux apparences. C'est pourquoi il est nécessaire pour les victimes de s'ouvrir à leurs proches. Merci à ma partenaire Isabelle Damelda des Blondie Girls, duo, sax et voix, qui a accepté de danser pour le clip. Elle le fait si bien et avec tant d'émotions. Je vous encourage à visionner ce clip et à le regarder jusqu'à la dernière image. Il ne dure que 5 minutes. Likez-le et partagez-le. Ce n'est pas énorme, mais si cela ne pouvait aider même qu'une personne, nous aurions gagné. Vous le trouverez sur la chaîne YouTube Vous trouverez sur la chaîne YouTube de Paul P-A-U-L-E-Giro G-I-R-A-U-L-T de la musique relaxante improvisée au saxophone. Vous pouvez nous écrire à Le harcèlement moral Définition selon Wikipédia Le harcèlement moral est une conduite abusive qui, par des gestes, paroles, comportements, attitudes répétées ou systématiques, vise à dégrader les conditions de vie ou et conditions de travail d'une personne, la victime du harceleur. Ces pratiques causent des troubles psychiques et physiques mettant en danger la santé de la victime, homme ou femme. Le harcèlement moral est une technique de destruction. Il n'est pas un syndrome clinique. Ce thème est situé au croisement de plusieurs domaines médical, socio-économique, socio-psychologique, judiciaire, éthique et spirituel. Il touche le monde du travail, le milieu scolaire et la famille. Début du livre Le harcèlement moral est une forme de violence psychologique qui vise à détruire la personne ciblée. Il peut se produire dans différents contextes, tels que le milieu professionnel, scolaire, familial. Les conséquences pour la victime peuvent être très graves allant de la dépression à l'isolement social, en passant par des troubles physiques menant au suicide ou au meurtre. Il est important de prendre au sérieux tout signe de harcèlement moral et de le dénoncer, car il s'agit d'un délit puni par la loi. La prévention du harcèlement moral passe par la sensibilisation et l'éducation des individus ainsi que par la mise en place de politiques de tolérance zéro dans les milieux concernés. Les personnes maltraitées sont protégées par la loi. La maltraitance psychologique est reconnue et interdite. Les agresseurs sont punis. Cependant, le harcèlement est une réalité insidieuse et difficile à prouver, ce qui rend la mise en place de lois et de mesures de protection inefficaces. Il est important de sensibiliser les gens à ce problème et de créer un environnement où les victimes peuvent se sentir en sécurité pour parler et chercher de l'aide. Il est également crucial d'éduquer les gens sur les signes de harcèlement afin qu'ils puissent reconnaître les comportements toxiques et aider les personnes qui en sont victimes. Nous devons tous travailler ensemble pour éradiquer ce fléau. Il est important de ne pas juger ou blâmer la victime de maltraitance pour rester dans une situation abusive. Les traumatismes subis dans l'enfance peuvent avoir des effets à long terme sur la santé mentale et émotionnelle d'une personne à l'âge adulte. Ce qui peut rendre difficile la prise de décisions saine. Il est donc crucial d'offrir un soutien et des ressources pour aider la victime à sortir de cette situation abusive. Il est également important de sensibiliser le public à la maltraitance et à ses effets afin que nous puissions tous agir pour aider ceux qui sont vulnérables et en danger. La personne maltraitante commencera par des paroles blessantes, des insultes, des critiques constantes sur l'apparence et le comportement de la victime. Il l'isolera de sa famille et de ses amis. Il la manipulera en lui faisant croire qu'il est le seul à l'aimer et que personne d'autre ne voudrait d'elle. Il la privera de sa liberté en la surveillant constamment, lui téléphonant toutes les heures en l'empêchant de sortir, de voir ses proches, de travailler. Il la contrôlera financièrement en lui interdisant d'avoir l'accès à l'argent du foyer ou en la forçant à travailler pour lui. Puis, sachant qu'il ne donne pas d'argent et l'empêche de travailler, il la culpabilisera pour ne pas avoir fait les courses, etc. Les violences physiques commenceront souvent par des gestes anodins comme des pincements, des bousculades, des coups. Puis, elles s'intensifieront avec des coups de plus en plus violents, des brûlures, des étranglements. La victime sera terrorisée. Elle aura peur de mourir, mais elle ne pourra pas partir. Elle sera prisonnière de cet homme qui la contrôle, qui la maltraite, qui la détruit petit à petit. La violence psychologique sera tout aussi destructive. La personne maltraitante la fera douter d'elle-même en la traitant de folle, en lui faisant croire qu'elle est la cause de tous les problèmes. Il l'isolera de ses proches en la faisant croire qu'ils sont tous contre elle, qu'ils ne la comprennent pas. Il la manipulera en lui faisant croire qu'il l'aime, qu'il est désolé, qu'il ne recommencera plus. Mais les violences reviendront toujours plus fortes, plus terribles. Le harcèlement est pratiqué par des manipulateurs chargés de perversité. La technique est toujours la même. Se faire bien voir par des personnes pouvant les déculpabiliser et agir en parallèle bien cachées pour atteindre leur victime. Pas de témoin des agissements toxiques ou rarement. Ordre incohérent, paroles répétitives et blessantes chaque jour, chaque heure, chaque nuit, visant à humilier, stresser la victime, la pousser au suicide, la faisant passer pour folle. Les harceleurs manipulent leurs victimes afin de les pousser dans une grande colère ou une détresse qu'il se retournera contre elles. Voir même un retournement pour les harceleurs qui, eux, se présenteront victimes et seront reconnus ainsi puisque préparés et conditionnés pour arriver à ce résultat. Le harceleur devient victime. Lui sera reconnu victime car tout a été calculé et acté. La vraie victime, elle, ne réfléchit pas. Elle est fragile, dépressive. Elle a peur et n'ose pas se plaindre par peur de représailles. La victime est si faible qu'elle ne sait pas où s'adresser pour être défendue. Les services d'aide sont inefficaces face à ce genre de problèmes. La victime se sent délaissée, incomprise, culpabilisée par le harceleur. La victime tente ou réussit un suicide, tombe malade, a la plus grande satisfaction de son harceleur qui lui n'a et ne sera pas inquiété. Il dira « Elle s'est suicidée car elle était folle ». Les Q-Béni parlent sans savoir. Mais pourquoi elle reste avec lui ? Elle est trop bête pour partir. Elle aime ça puisqu'elle reste. Elle n'a qu'à partir. La police, elle, réagit d'une autre manière. Il dira à la victime « Il a le profil du type dangereux. Appelez-nous s'il vous tue. » Ce n'est pas si simple. La violence conjugale est un cercle vicieux difficile à briser qui peut laisser des cicatrices profondes et des séquelles psychologiques durables. Il est important de soutenir les victimes et de les aider à sortir de cette situation dangereuse plutôt que de les blâmer ou de les juger. ... Le psychiatre dit Un homme maltraitant choisit sa victime. De préférence une femme aisée, entourée de parents, pas d'amour, mais pas que. Il favorisera une femme qui présente bien pour se pavaner. Elle lui fera de beaux enfants. Le mari jouera au héros qui arrache une femme malheureuse à sa famille, maltraitante. Cette femme en manque d'amour et de confiance en elle acceptera l'inacceptable. D'autant plus que les nouvelles maltraitances augmentent très doucement. La victime ne les voit pas arriver. Elle deviendra dépendante de lui. Toutes les victimes connaissent ce parcours. Et lui dira Tu ne peux pas vivre sans moi. Que ferais-tu ? Pour se débarrasser de toi, tes parents m'ont donné de l'argent, ton héritage pour payer ma maison sur mon terrain et au nom de mes parents. Tu es trop bête. Tes parents avaient raison. Tu travailleras gratuitement pour moi. Tout sera à mon nom. Comme ça, tu ne pourras pas partir car tu n'auras droit à rien. Personne ne t'aime même pas tes enfants. ... Il est important de comprendre que la violence conjugale ne concerne pas seulement les femmes qui sont battues. Elle peut prendre de nombreuses formes. Violence verbale, psychologique, sexuelle, économique. Elle peut toucher toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur milieu social, leur situation professionnelle. Il est important de briser le silence, de parler à quelqu'un en qui on se passe. en a confiance, de demander de l'aide. La violence conjugale n'est pas une fatalité. Il est possible de s'en sortir. Mais la réalité est tout autre. Les femmes maltraitées sont souvent piégées dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de leur agresseur et il est extrêmement difficile de s'en sortir sans aide extérieure. Les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la maltraitance sont souvent insuffisantes ou pas appliquées à cause d'une administration trop lente et trop compliquée. Les victimes sont laissées à la merci de leur agresseur. Il est temps de prendre la maltraitance au sérieux et de fournir aux victimes les moyens de s'en sortir. Cela signifie des logements sûrs et abordables, des services sociaux efficaces et des emplois décents qui permettent aux victimes de se reconstruire. Il est également important de sensibiliser la société à la maltraitance et de la prendre en compte dans toutes les politiques publiques. La police inefficace Le policier dira vous devez porter plainte pour les maltraitances coups harcèlement rentrez chez vous on va le convoquer et puis n'oubliez pas s'il vous menace appelez-nous faites attention votre mari a un profil violent il peut vous tuer partez de chez vous ok s'il me tue je vous appelle puis le mari maltraitant accuse la victime d'être partie chez un amant suite de la police inefficace le policier dira c'est pas bien de maltraiter votre femme la victime est bien trop faible pour réagir le maltraitant peut en profiter en toute impunité le harcèlement moral au travail texte de loi juridiquement le harcèlement moral est un délit dans certains pays dont en France depuis le vote de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 prévu et réprimé à l'article 222 33 2 du code pénal 1 an d'emprisonnement 15 000 euros d'amende aujourd'hui depuis le vote de la réédiction de la loi du 6 août 2012 la peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende l'article l'article 1152 1 du code du travail en donne la définition aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel en bref les lois sont là pour protéger les droits des personnes au travail et en cas de séparation ou de divorce il est important de se faire accompagner par un avocat et de connaître ses droits pour éviter les abus ou les situations difficiles des avocats gratuits sont désignés pour aider les personnes sans ressources prouver le harcèlement au travail n'est pas évident car les témoins qui sont aussi des salariés ont peur de perdre leur poste psychiatre inefficace six mois pour obtenir un rendez-vous si vous vivez encore il vous drogue pour sombrer dans le cercle infernal des antidépresseurs autre monde toxique antidépresseurs oui pour se reconstruire mais pas longtemps enfin il est important de ne pas stigmatiser les personnes qui ont besoin d'aide qu'il s'agisse de femmes maltraitées ou de personnes en situation de précarité le RSA est une mesure de soutien indispensable pour les personnes qui en ont besoin et il ne doit pas être remis en cause au contraire il est temps de renforcer les politiques de solidarité et de réduire les inégalités pour que chacun puisse vivre dignement le maltraitant n'a pas le droit de te menacer ni de te harceler pour te faire changer d'avis il n'a pas le droit de te priver de tes droits parentaux sauf en cas de danger pour les enfants il doit respecter la décision du juge en ce qui concerne la garde des enfants et la pension alimentaire il doit respecter l'ordonnance de non-communication si cela est ordonné par le juge il doit respecter les délais et les procédures légales pour le divorce il doit respecter les droits de son conjoint même en cas de séparation ou de divorce il doit assumer ses responsabilités financières et familiales même en cas de séparation ou de divorce malheureusement la loi n'est pas toujours appliquée le harceleur n'obéit pas aux décisions de justice en toute impunité il faut le savoir police assistante sociale aide à la maltraitance pourquoi les femmes ont-elles peur de partir ? femmes maltraitées déménagées avec quel argent ? je vais vous donner le nom d'un foyer dans le foyer les femmes trouvent souvent une autre violence pas top pour changer de vie autant rechercher soi gérer la violence connue personne n'a le droit de se mettre à leur place et de les juger cela est malheureusement une réalité pour de nombreuses victimes de maltraitance il est important que les forces de l'ordre prennent au sérieux les signalements de maltraitance et qu'elles offrent un soutien adéquat aux victimes les certificats médicaux peuvent être importants pour documenter les blessures et les abus subis les victimes doivent également être informés de leurs options légales et être orientés vers des ressources pour obtenir de l'aide et du soutien il est essentiel de briser le cycle de la violence en offrant une aide appropriée aux victimes et en tenant les auteurs responsables de leurs actes les obligeant ainsi à ne pas s'éclipser devant la justice cependant il est important de rappeler que la violence domestique ne doit jamais être tolérée si vous êtes une femme maltraitée il existe des ressources pour vous aider à sortir de cette situation dangereuse il est possible de contacter des organisations telles que des centres d'appel d'urgence des associations de défense des droits des femmes et des services sociaux pour obtenir de l'aide et des conseils sur les options disponibles pour vous malheureusement ces services ne sont pas efficaces pour toutes les situations il faut le savoir il est donc plus judicieux et important de parler aussi à ses proches de confiance et de chercher du soutien auprès des professionnels de la santé mentale pour vous aider à surmonter les traumatismes liés à la violence domestique le médecin cherchera une alternative plus saine pour gérer les problèmes de santé mentale il est important de se rappeler que la médication peut être un outil utile dans la gestion de la santé mentale mais elle ne devrait pas être la seule solution les thérapies alternatives telles que la thérapie comportementale et cognitive la méditation et l'exercice physique peuvent être également très efficaces Pour cela il faut avoir des moyens financiers car les médecines parallèles ne sont pas prises en charge financièrement il est pourtant important de travailler avec un professionnel de la santé mentale pour trouver la solution qui convient le mieux à chaque individu Appel gratuit d'urgence violence conjugale 39 19 Police gendarmerie 17 ou 112 SOS viol 0 800 05 95 95 SOS violence familiale 01 44 73 01 27 Les vrais amis sont ceux qui restent à vos côtés dans les moments difficiles qui vous soutiennent et vous aident à remonter la pente Ils sont là pour vous offrir leur temps leur écoute et leur soutien matériel Ils sont là pour vous donner de l'espoir et pour vous aider à trouver une solution à vos problèmes Ces amis là sont rares mais pas toujours Ils sont précieux Ils sont une famille choisie une bouée de sauvetage dans l'océan de la vie Si vous avez la chance d'avoir de tels amis chérissez-les et n'oubliez jamais leur générosité et leur compassion Je peux suggérer des moyens pour garder ou créer du lien social tels que 1 Organiser des événements communautaires tels que des fêtes de quartier des événements sportifs ou des concerts pour rassembler les gens 2 Participer à des clubs ou organisations locales qui partagent des intérêts communs 3 Utiliser les réseaux sociaux pour se connecter avec des amis et des membres de la famille éloignée 4 Offrir son temps pour faire du bénévolat dans des organisations caritatives locales 5 Participer à des activités de groupe telles que des cours de danse des cours de cuisine ou des cours de bricolage 6 Organiser des sorties en groupe pour des activités de plein air telles que la randonnée ou le camping 7 Participer à des événements culturels locaux tels que des festivals ou des expositions d'art 8 Rejoindre des groupes de soutien pour partager des expériences et des conseils avec d'autres personnes qui traversent des situations similaires 9 Organiser des soirées à thème chez soi pour inviter ses amis et ses voisins 10 Participer à des événements caritatifs tels que des courses de charité ou des collectes de fonds pour aider à soutenir une cause importante Il est important de souligner que la justice française est soumise à des règles et à des procédures strictes pour garantir l'équité et la justesse des décisions Cependant Cependant il arrive que certains individus abusent de ces règles pour éviter d'être jugés ou pour retarder la procédure Dans mon cas le maltraitant a réussi à faire reporter les rendez-vous juridiques pendant 8 ans ce qui est inacceptable car la maltraitance continue et n'est pas toujours reconnue Il est également regrettable que la décision finale de la justice française ait été de considérer les fautes comme partagées alors qu'il y avait des preuves et des témoignages de maltraitance Il est important de continuer à travailler pour améliorer le système judiciaire et garantir la protection des victimes de maltraitance Au bout de 12 années en 2023 des maltraitants n'ont toujours pas obéi à la décision de justice et n'ont pas fini de payer leurs dettes cela en toute impunité Il est inacceptable que la maltraitance reste impunie et que les victimes soient obligées de payer pour se défendre et faire respecter la loi Il est important que les agresseurs soient tenus responsables de leurs actes et que les victimes reçoivent la justice qu'elles méritent Personnellement je suis heureuse de savoir qu'au but de 8 ans les comptes de mon agresseur ont été bloqués pour payer la première partie de la dette et j'ose espérer que cela servira d'avertissement à d'autres agresseurs potentiels Il est également important que les victimes prennent des mesures pour protéger leur nom et leur identité et en surveillant toutes les activités liées à leur nom La prévention est la clé pour éviter de futures maltraitances et pour protéger les victimes C'est un véritable scandale que les victimes doivent subir une telle injustice Le système juridique doit être réformé pour obtenir une véritable aide aux victimes sans les obliger à payer des sommes exorbitantes pour récupérer ce qui leur est dû Il est également essentiel que les agresseurs soient tenus responsables de leurs actes peu importe leur statut financier Les victimes méritent justice et protection et il est temps que le système juridique réponde à leurs besoins Les personnes qui ont des revenus non déclarés doivent être poursuivies et tenues responsables de leurs actions Il est inacceptable que les travailleurs pauvres soient pénalisés alors que les riches et les puissants peuvent s'en sortir en cachant leur argent Il est temps que la justice se concentre sur les vrais coupables et traite les personnes riches et pauvres de manière égale devant la loi C'est une injustice flagrante et une défaillance du système judiciaire Croire ce qu'on dit à la télévision ? Un mari peut mettre sa femme à la rue après 35 ans de mariage c'est très facile Le public Il n'a pas le droit de te mettre à la rue tant que la non-conciliation n'est pas actée tu es toujours chez toi Il n'a pas le droit pendant ton absence de faire changer les serrures de la maison familiale afin que tu sois à la rue et malade en plus Il n'a pas le droit de faire croire que tu es parti pour un autre Il n'a pas le droit de tuer tes animaux les risques gros Il n'a pas le droit de ne rien te donner pour manger Il n'a pas le droit de garder tes effets personnels Il doit te rendre tes affaires Il doit te donner la moitié de ce que vous possédez Il n'a pas le droit d'imiter ta signature pour faire ce qu'il veut de vos finances Il n'a pas le droit de ne pas venir au rendez-vous pour divorcer Il n'a pas le droit de te frapper parce que tu veux divorcer Alors dites-moi pourquoi il a fait tout ça sans être inquiété ? Garder ou créer du lien social Les amis Une femme maltraitée qui part du domicile conjugal perd tout Elle repart dans sa nouvelle vie avec les vêtements qu'elle a sur le dos Néanmoins elle est gagnante en partant de cet enfer SOS amis Eux seuls peuvent aider Soutien Écoute Aide matériel Les amis se délesteront de matériel de vêtements et tout l'utilitaire de chaque jour dont ils ne se servent plus afin d'aider la femme abandonnée Eux proposeront un toit sécurisant en attendant de trouver une solution Eux donneront à manger Eux viendront vous chercher pour passer de bons moments afin que vous n'ayez pas trop d'idées noires Eux auront une écoute attentive et ce n'est pas facile Merci à eux Que l'on ne me dise pas cette phrase idiote que lorsque l'on est dans les ennuis les amis partent Dans un danger aussi grave que la maltraitance les amis agissent Pour cela ne vous isolez pas La relation Il s'attend Il s'attend à ce que vous ressembliez à sa mère Il vit presque toujours avec elle Sa mère est au courant de tout Sa mère a toujours raison Sa mère débarque à l'improviste et n'y voit aucun inconvénient Il a des problèmes sexuels Sa mère exige constamment votre temps et votre attention Son fils se sent responsable de son bien-être émotionnel Son fils lui ment pour éviter de la décevoir Il est financièrement dépendant d'elle Elle impose de prendre en charge toutes vos responsabilités Elle impose à ce que vous lui demandiez son avis avant toute décision Elle s'attaque régulièrement à votre vie privée en lisant votre courrier relevé bancaire Il donne l'impression que vous êtes en compétition avec elle Elle vous démontre que vous êtes irresponsable Il ne prend jamais une décision sans elle La vie est devant moi N'oubliez pas les numéros utiles Appel gratuit d'urgence Violence conjugale 3919 Police Gendarmerie 17 ou 112 SOS Viol 0800 05 95 95 SOS Violence familiale 01 44 73 01 27 0 0 0 0 Sous-titrage ST' 501 ...